Hello ! Aujourd'hui, on va parler d'échec. J'aimerais qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez vous dire qu'en fait, l'échec n'est pas un sujet, n'est pas un souci pour vous, ou en tout cas, que vous avez changé d'état d'esprit par rapport à ça, de regard par rapport à l'échec. Je vois bien que c'est quelque chose qui est très présent en vous. Vous avez peur d'échouer, vous avez peur d'être une mauvaise mère, une mauvaise professionnelle, une mauvaise je-ne-sais-pas-qui, je-ne-sais-pas-quoi, mais on sent vraiment, en se parlant, il y en a avec qui on a eu des fous rires sur le contrôle, sur la maîtrise, que en fait, cette peur de l'échec, elle vous rend, en fait, elle vous fait être un peu figée dans votre vie, en fait, elle vous plug sur l'impuissance. Et c'est tellement bête parce que vous êtes des nanas où vous avez tellement envie d'aller plus loin, vous avez tellement envie d'avancer, vous avez tellement de choses en vous, vous avez envie en plus de vous sentir challengée. Et parce que vous avez peur de l'échec ou un mauvais rapport, on va dire, avec l'échec, eh bien, vous passez à côté de ce mouvement qu'est la prise de risque. Et en fait, voilà, il n'y a pas de réussite sans prise de risque, il n'y a pas d'échec non plus sans prise de risque. Et en même temps, je crois que c'est David Laroche qui avait fait une vidéo comme ça il y a quelques années sur l'échec, qui disait, en même temps, en fait, le fait de ne même pas essayer d'aller vers soi, vers ses rêves et tout, c'est déjà un échec en soi. Parce qu'en fait, comme on ne s'autorise pas, qu'on ne bouge pas, qu'on n'y va pas, on est déjà en train d'échouer. En fait, on a peur d'échouer, mais on est déjà en train de le faire. Et j'avais adoré cette notion parce que je la trouvais très intéressante, parce que c'est vrai qu'en fait, la notion de quand on se met en mouvement vers quelque chose, en fait, on multiplie les chances de réussite plus que d'échec. Alors que quand on ne se met pas en mouvement vers ce qu'on veut, en fait, il n'y a rien qui va changer. Donc en fait, on va être en échec par défaut. C'est juste qu'on ne pourra pas dire qu'on est en échec parce qu'on n'a pas montré qu'on a essayé. Donc en fait, c'est vous et vous-même après la dynamique. Mais moi, ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est que je vous souhaite vraiment d'aimer l'échec et de changer de point de vue sur l'échec. En gros, la notion d'échec, elle est extrêmement rattachée au regard des autres et à la façon dont vous vivez l'échec pour vous, en fait. Si vous n'envisagez pas d'échouer, si vous pensez qu'échouer au regard des autres, ça va vous faire passer pour je ne sais quoi et tout, en fait, vous n'allez jamais vous mettre dans cette dynamique d'échouer. Donc en fait, tant que vous ne changez pas votre relation, vous, à l'échec, vous ne pourrez pas vous mettre en mouvement. Et parce qu'en fait, c'est vraiment plugé au regard des autres et à votre égo, en fait, l'échec. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu. Aujourd'hui, ça me fait rire parce qu'il y a pas mal de gens qui me disent « Ah, mais toi, tu as de la chance, tu as un métier passion, tu fais ce que tu veux de ton emploi du temps et tout. » Et ça me fait rire à chaque fois parce qu'en fait, c'est très drôle. Les gens qui me disent ça, c'est des gens qui ont peur de prendre des risques, qui sont tout le temps toujours dans les mêmes problématiques, toujours dans les mêmes enjeux, les mêmes tout ça, et qui ne changent pas grand-chose dans leur vie. Et donc, ils pensent toujours que les autres ont plus de chance qu'eux et que c'est de la chance. Mais non, ce n'est pas de la chance. C'est des choix. C'est des choix qui sont posés. C'est des choix qui n'ont pas été simples forcément à un moment. Moi, je me souviens de mes premières années où je galérais un peu, même où complètement, je ne me payais pas. J'avais limite honte en me disant « Mais putain, quand est-ce que je vais devenir rentable et tout ça ? » Et en fait, je voyais mes potes qui allaient claquer leur première paye et tout ça dans des vacances ou dans des trucs. Et moi, pas du tout à l'époque. Donc en fait, chacun a ses moments de chance. Chacun a ses moments d'échec, entre guillemets. Enfin, en tout cas, de moments moins fluides. Mais il faut arrêter ces trucs avec « Il y a des gens qui ont de la chance, qui n'échouent jamais et tout ». Là, je suis très contente parce que les très grands entrepreneurs, ceux qui ont des grosses réussites avec des grosses entreprises très connues, commencent à ouvrir leur bouche, j'allais dire, à dire « Mais attendez, avant d'être arrivé là, j'ai eu une succession d'échecs. J'ai eu une succession de boîtes que j'ai déglinguées, que j'ai de ruines, de choses et tout. » C'est un peu comme l'ombre et la lumière. On est très lumineux quand on a vécu des ombres. Il n'y a personne qui est très lumineux s'il n'a pas vécu le chaos. Et bien, c'est exactement pareil avec la réussite. La réussite, le revers, enfin, tout est une médaille. C'est ce que je dis toujours. Tout est une médaille et il y a deux faces. Donc, dans la réussite, il y a la face échec. Et elle est là quoi qu'il se passe. C'est juste le regard que vous avez sur l'échec qu'il faut changer. Et c'est ça que je veux vous amener aujourd'hui. C'est de comprendre qu'en fait, l'échec, c'est une situation de non-réussite, on va dire. Mais qu'en fait, c'est l'opportunité d'analyser cette situation-là pour construire vos réussites de demain. Et il faut comprendre que les gens qui osent prendre des risques, qui osent, en fait, qui n'ont pas peur de l'échec, c'est des gens qui vont du coup pouvoir se mettre en mouvement facilement et qui vont savoir se réadapter tout le temps pour évoluer toujours plus. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que sortez de cette notion d'échec. Faites ce que vous avez envie quand vous sentez que vous vous dites « Ah, mais un tel, qu'est-ce qu'il va en penser et tout ? » Mais un tel, on s'en fout de ce qu'il pense. De toute façon, ce qu'il pense, c'est la majorité du temps ceux qui ne foutent pas grand-chose. Parce que ceux qui sont en train de faire des choses pour leur vie, ils ne sont pas en train de vous regarder, ils ne sont pas en train de vous juger, ils ne sont pas en train de... Les gens qui sont là, ceux qui jugent tout le temps, ceux qui emmerdent le monde tout le temps, c'est les gens qui n'ont rien d'autre à foutre que ça, en fait. Donc ça, il faut arrêter de suspendre votre évolution, votre bonheur, vos actions à ces gens-là. Vous allez en fait bien mieux que des gens qui vont vous juger, que des gens qui vont penser ce qu'ils veulent penser sur vous. Donc comprenez que dans l'échec, c'est soit je gagne, soit j'apprends. Il n'y a pas d'autre solution dans la vie. Il n'y a pas d'échec absolu. Jamais. Il n'y a que des situations qui ne sont pas allées au bout ou qui n'ont pas réussi comme on voulait et donc qui nous amènent à nous réajuster, à nous réorienter, à prendre du recul, à se remettre en question, à être honnête envers soi en disant « Attends, si je suis honnête, est-ce que j'ai tout fait pour ? Est-ce que là, je ne me suis pas moi-même démotivée que j'ai un peu laissé le truc partir ? » Moi, je suis en train, aujourd'hui, juste avant vous, j'étais en train d'annuler le lancement de Majestik. Vous avez certainement vu passer ce groupe que j'ai lancé et je l'ai annulée, bien par, je vais dire, beaucoup de gens pourraient se dire « Elle a échoué, elle n'a pas rempli le groupe, elle a échoué. » Mais tant mieux, ceux qui pensent ça, moi, je connais ma réalité, je sais ce qui s'est passé sur Majestik et j'ai compris ce qui s'est passé et je sais que je peux justement évoluer. J'ai compris que j'avais mal positionné Majestik, que je n'avais pas assez ciblé et du coup, je me suis retrouvée avec quatre personnes qui se sont inscrites, qui ont payé et qui étaient des entrepreneuses, des nanas que je suis en individuel alors que j'avais justement lancé ce groupe en me disant que c'était les personnes qui n'osaient pas travailler en individuel avec moi qui allaient s'inscrire. Finalement, non, c'est Naha qui travaille en individuel sur le fond et qui sont toutes les quatre entrepreneuses et qui voulaient justement un groupe un peu plus entrepreneurial et tout et qui se sont inscrites là-dedans. Et donc, du coup, après, j'ai eu trois personnes qui ont voulu s'inscrire et j'ai vu qu'il n'y avait pas du tout cette même dynamique, dont ce n'était pas du tout le sujet. Et là, je me suis retrouvée en me disant, bah non, en fait, moi, j'ai un leitmotiv, c'est que je veux que les groupes soient oufes, que ce que je propose ne soit jamais déceptif et que ce soit l'explosion dans ces groupes-là, qu'on soit au top. Et quand j'ai vu ces deux profils de personnes très différents et que je ne pouvais pas rassembler parce qu'on n'était pas du tout sur les mêmes profils, un ne vaut pas mieux que l'autre, c'est juste deux profils qui, sur un an, tous les mois, n'allaient pas pouvoir se rencontrer à chaque fois, eh bien, j'ai refusé trois personnes. Donc, à ce jeu-là, je n'ai pas pu remplir le groupe. On rajoute à ça le fait que je pensais avoir un mois de janvier beaucoup moins chargé que ça n'a été. Du coup, je n'ai pas du tout assez communiqué, je ne me suis pas bien organisée sur la communication et donc, du coup, je n'ai pas pu ouvrir. Je n'avais pas positionné, comme je viens de vous le dire, le groupe assez bien. Je n'avais pas positionné le créneau en disant, on verra à quel moment on fera la session mensuelle en fonction de vous, en fonction de la team. Mais finalement, ça a perdu beaucoup de gens. Il y a des gens qui avaient besoin de savoir pour s'engager. Bref, j'ai fait des erreurs. Maintenant, je sais où elles sont. Je me suis aussi autorisée à dire non. Je vais dire non à certaines personnes parce qu'en fait, ça ne va pas aller. Je vais prioriser les personnes qui ont déjà payé, qui se sont déjà engagées. Mais donc, en fait, on apprend quand on comprend. Et surtout, voilà, cet échec. Moi, aujourd'hui, il vient me dire un truc dingue. C'est que si je suis honnête, en fait, je ne savais pas au moment où j'ai lancé Majestik que j'allais me faire opérer en février et que du coup, je serais dans une énergie un peu plus fatiguée que d'habitude et que plus les mois avançaient de communication sur Majestik, plus je me disais, c'est quand même dommage de lancer le groupe comme ça début février et puis d'avoir qu'un jour où je vais être quand même beaucoup moins dispo. Donc, au fond de moi, l'énergie, elle a diminué. Donc, j'ai moins vendu. J'ai moins fait comme autour de Majestik. Et de toute façon, même si j'avais fait autant, quand l'énergie n'est plus complètement alignée, moi, je connais mon mécanisme. Je sais que je ne peux pas vendre quelque chose qui n'est pas complètement à 110 000 % raccord. Et donc, déjà, je trouve que c'est merveilleux parce que c'est les gens qui, au moment où j'étais le plus raccord, sont venus. Et dès que moi, je n'ai plus été raccord, il y a eu moins de personnes ou alors des personnes qui n'étaient pas sur la dynamique entrepreneuriale du groupe qui venait de se créer, en fait, on va dire, sans que j'ai décidé que ce soit un groupe entrepreneurial. Donc, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je mesure justement, grâce à ce qui se passe avec Majestik, qu'en plus, j'ai tellement évolué sur cette notion d'échec. Il y a 11 ans, quand je commençais, je n'aurais jamais pu vous faire une vidéo en vous disant, j'ai lancé un groupe de 8 personnes et finalement, je l'ai annulé parce qu'on n'était pas assez nombreuses. Mais jamais, j'aurais pu vous dire ça. Mais la réalité, c'est de pourquoi on n'est pas assez nombreuses. Parce que je me suis écoutée, parce que j'ai dit non à certaines personnes, parce que je ne déroge plus avec ma règle à moi qui est je veux de l'excellence, je veux de la fluidité, je veux de l'évidence. Et voilà. Et donc, quand ça ne l'est pas, je ne fais pas les choses. Par contre, je sais que Majestik, c'est au fond de moi. Je sais que ce groupe, il est dingue au fond de moi. Je ne sais pas de qui il va être composé quand on va vraiment repartir sur Majestik. Mais je sais que ce truc est dingue. Par contre, je sais qu'il faut que je le positionne mieux, qu'il faut que moi, je réfléchisse à qui je veux vraiment offrir ce groupe-là. Et ça, je vais du coup me réadapter, me réajuster. Et donc, c'est pour ça que vous allez avoir un questionnaire d'ailleurs Google dessous pour me demander, me répondre en fait à des questions parce que j'ai besoin de connaître vos besoins, j'ai besoin de connaître vos attentes. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette newsletter. Il y en a que je ne connais pas, que je n'ai beaucoup même. Et je ne sais pas ce que vous attendez. Je ne sais pas quelles sont vos problématiques de vie. Et donc, pour répondre au mieux à vos besoins, j'ai besoin de savoir ça. Et donc, Majestik m'a fait comprendre ça. C'est que parfois, là, en ce moment, je crée des choses, mais je pensais créer quelque chose pour des personnes. Et en fait, c'est d'autres personnes qui se sont senties appelées par cette offre. Donc, c'est bien qu'il y ait un sujet qui est de mon fait. Et donc, c'est à moi de me réajuster à ça. Donc voilà, je vous donnais ce partage d'expérience parce que ça parlera peut-être aux entrepreneurs qui cherchent à positionner leurs offres. Mais ça parlera aussi, peut-être à vous, de cette dynamique qu'il faut arrêter avec cette notion d'échec, qu'il n'y a pas d'échec, même dans vos vies personnelles, même dans vos vies. Il y a des choses qui ne se passent pas comme vous voulez. Et donc, en fait, vous allez avoir deux postures dans la vie. Soit vous allez passer votre temps à dire, ça ne se passe pas comme je veux, alors c'est de la faute des autres ou c'est de la faute de la vie. En fait, d'en vouloir à la terre entière et à vous-même. Ou est-ce que, et donc ça, c'est sain, ni pour vous, ni pour les autres. Et puis surtout, ça ne vous fera jamais avancer. Ou alors, est-ce que vous allez apprendre à prendre du recul, à vous poser les bonnes questions, vous dire, bah tiens, ça ne va pas fonctionner ou ça, avec telle personne, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Qu'est-ce que je peux faire de différent ? Comment je peux me réajuster ? Comment je peux, voilà, innover dans ma façon d'être, de dire, de me comporter, de lancer des choses ? Voilà, il y a deux postures dans la vie, celle de la victime ou celle qui est proactive vers son bonheur. Donc, croire toujours que l'enfer, c'est très rassurant, mais ça ne vous fera aller nulle part, mais ça vous mettra dans une fausse sécurité de, c'est pas moi le problème, c'est les autres. Et parfois, vous prendre en charge, justement, votre bonheur, vos responsabilités, ce qui vous appartient, les erreurs qui vous accombent et celles qui font partie de la vie, celles qui font partie d'un timing qui n'est pas le bon, de respecter ce timing. Moi, je sais aussi que, voilà, il y a cette notion qui est très importante quand je lance des trucs, c'est que je sente que c'est toujours le bon timing. Et voilà, et après, vous managez avec la vie, vous vous arrangez avec la vie et vous discutez, en fait, avec ce qui se passe plutôt que vous restez dans une posture d'enfermement de je ne fais rien parce que j'ai peur d'échouer ou j'ai échoué donc je ne bouge plus jamais. Non, remettez-vous en mouvement, déconnectez cet échec du regard des autres ou de votre ego parce que ça n'a absolument pas sa place. Laissez ça aux gens qui n'ont pas de rêve, qui n'ont pas de projet, qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas à cœur d'avoir une vie plus fluide et plus sereine. Laissez ça aux autres. Vous, si vous avez tout ça, mettez-vous en mouvement vers tout ça. Et oui, il y a des gens où vous allez réussir phénoménalement de façon hyper fluide. Ça va être doux, simple, dingue, ça va même vous surprendre. Et à d'autres moments, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas grave, ça ne marche pas. Vous allez vous remettre en chemin et c'est comme ça que vous allez vous réajuster. Quand ça ne marche plus, ce n'est pas un drame. on se réajuste en fait, on fait différemment. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite et je vous souhaite du coup d'échouer. Je vous souhaite d'aimer ça ou en tout cas, je vous souhaite que ce soit plus du tout un sujet. Ciao !